Bonjour à tous, je suis Quentin Giliot, je suis professeur junior à l'Université Paris Panthéon-Assas au Charisme. Et avec Dominique Pasquier, directrice de recherche et mérite CNRS au CERLIS, à l'Université Paris Cité, nous allons vous présenter aujourd'hui une recherche que nous menons sur les usages des vidéos d'apprentissage. Donc on est en délégation de deux, mais en fait on est toute une équipe de chercheurs, on est 18 en tout, investis à différents niveaux, de différentes universités. Et le projet en fait, il propose d'étudier à la fois la production, le format, donc les vidéos, et la consommation, les usages, de vidéos amateurs sur Internet qui proposent des contenus d'apprentissage. Et en fait, la particularité du projet, c'est qu'on va s'intéresser autant à des vidéos qui vont transmettre des savoir-faire, notamment les tutos, bricolage, jardinage, make-up, qu'à des vidéos de médiation scientifique, de vulgarisation en histoire, science, culture, etc. Sachant qu'en fait, il y a très très peu de données existantes sur les usages de ces vidéos d'apprentissage. Même au sein de l'enquête pratique culturelle des Français, qui est la grosse enquête du ministère de la Culture, on a une toute petite modalité dans un petit coin du questionnaire qui parle de la consommation de vidéos sur Internet de manière très large, sans mention du tout de l'apprentissage. On sait juste que 19% des répondants regardent des vidéos animées par un internaute, mais même dans cette enquête-là, on a très peu de données disponibles. Pourtant, il y a quelques enquêtes plutôt même aux Etats-Unis, qui déjà il y a presque dix ans, expliquent que 56% des internautes de plus de 18 ans consultent des tutoriels de vulgarisation des savoirs et 50% des vidéos de vulgarisation scientifique ou culturelle. Et donc dix ans plus tard, et dans un contexte notamment d'usages plus larges des plateformes audiovisuelles, on peut s'attendre effectivement à des usages largement en hausse. Il y a une exception quand même dans une enquête récente. C'est une enquête qui a été menée pour le compte de l'association Lecture Jeunesse et pour l'INJEP, mais qui portait très précisément sur les jeunes publics, donc de 15 à 25 ans, et plutôt focalisée sur les youtubeurs de science. On y apprend notamment que neuf jeunes sur dix se rendent notamment sur YouTube une fois par semaine, les trois quarts d'entre eux y vont tous les jours, et également les trois quarts des 15 à 25 ans regardent des vidéos scientifiques, de vulgarisation scientifique. Mais à part ces quelques données, l'enquête est surtout qualitative, et on n'a donc pas tant d'infos que ça. Donc nous, on a décidé effectivement d'étudier plus en détail cet usage et cette consommation des vidéos, mais c'est dans un cadre plus large du projet, où on va s'intéresser déjà du côté des dix vidéastes où on a amené des entretiens, des observations. Alors il y a à la fois des gens qui travaillent sur ces vidéastes en général, et il y a des gens également qui travaillent plutôt par carottage, plus précis, sur certaines thématiques. Certains s'intéressent plus spécifiquement aux youtubeurs d'histoire, d'autres de bricolage, d'autres de loisirs créatifs. Un deuxième volet de l'enquête s'intéresse vraiment aux formats eux-mêmes, donc aux vidéos. Donc là, on fait des analyses qualitatives, notamment des différentes vidéos, en s'intéressant à comment les pratiques sont montrées, qu'est-ce qui est montré, est-ce que c'est des vies subjectives, est-ce qu'on voit le corps, comment est-ce qu'on met en scène cette transmission des savoirs, comment on articule le texte, l'image, la vidéo, etc., le son. Et donc, le dernier volet, qui est celui dont on va vous parler aujourd'hui, concerne plus précisément les usages qui en sont faits, et qui passe à la fois par une enquête quantitative, que je vais notamment vous présenter, et par plusieurs enquêtes qualitatives, pour lesquelles Dominique va présenter un bout précis de cette enquête. Donc, on va effectivement le faire en deux temps. Donc moi, d'abord, je vais vous parler de l'enquête quantitative, et encore en deux sous-temps. D'abord, je vais vous parler de la structuration sociale de ces usages, en gros, essayer de comprendre qui regarde quoi, notamment en fonction des propriétés sociales des répondants. Et dans un deuxième temps, je vais vous parler un peu plutôt des univers de pratiques, et plutôt parler de qui consomme comment, à l'intérieur des différents domaines, des différents modes de consommation, d'exploration, de découverte, etc. Et donc, on va plutôt mettre la vocale là-dessus. Et enfin, Dominique va vous présenter, un terrain qualitatif qu'elle a mené auprès de consommateurs de ces vidéos de vulgarisation, mais qui sont faiblement diplômés. Ce qui est un peu une espèce de paradoxe. C'est de comprendre un peu comment est-ce que ces individus parviennent et mobilisent ces vidéos-là. Donc, d'abord, je vais vous présenter un petit peu le questionnaire en général. C'est un questionnaire qui a été réalisé auprès de plus de 5 000 répondants par ce qu'on appelle méthode des quotas. Donc, on a notamment demandé à une société de panel de recruter pour nous des individus de façon à reproduire une image proche de la population française en général, des personnes de 15 ans et plus. On est assez contents parce que 5 000 répondants, ce n'est pas si courant que ça dans des enquêtes. En général, c'est plutôt un gros effectif. Et on a pu surtout mobiliser beaucoup de variables de quotas et donc de vérifications, à la fois le sexe, l'âge, la PCS, mais également la taille de l'agglomération, encore le diplôme, qui est vraiment une variable beaucoup plus rare quand même dans beaucoup d'enquêtes à contrôler de manière précise. Même si, et ça on pourra peut-être en reparler un peu plus tard, mais il y a aussi quelques limites à passer par des sociétés de panel pour recruter des répondants. Le questionnaire se compose de plusieurs parties. Il y a évidemment une partie variable sociodemographique, notamment les quotas en question dont je vous ai parlé. Il y a un volet court puisqu'en fait, on étudie quand même dans le questionnaire plus de 21 domaines différents. Et donc, au tout début du questionnaire, pour tous les répondants qui ont déclaré regarder des vidéos de bricolage, jardinage, de sciences, etc., on a un petit volet commun de quelques questions assez rapides pour avoir au moins une idée générale de ces différentes pratiques. Mais on avait aussi besoin d'avoir des questions beaucoup plus précises sur les modalités de consommation de ces vidéos. Et donc là, on a fait choisir nos répondants de choisir deux domaines parmi ceux qu'ils avaient cités précédemment. Et là, on a un gros volet beaucoup plus long, d'approfondissement sur les modalités de consommation qui nous permet d'avoir un regard beaucoup plus précis. Enfin, on a un volet sur les non-consommateurs. On savait qu'on en aurait. En l'occurrence, il y a 20%, donc 19% exactement, des répondants qui ne regardent pas de vidéos. On avait prévu un volet aussi expressément pour eux. Et on termine par quelques variables descriptives plus classiques, équipements, compétences numériques, etc. Et les variables sociodomographiques bis, revenus, situations conjugales, etc. Donc, je vous parlais de la structuration sociale de la consommation des vidéos d'apprentissage. Avec quand même un, comment dire, un avertissement, mais en tout cas, bien gardé en tête que forcément, dans des études quantitatives, on parle beaucoup de variables, de sociodomographiques, de diplômes, d'âge, etc. Mais que quand on regarde une variable de diplôme, il n'y a jamais que le diplôme qui compte dans la variable. Quand on regarde la PCS, il n'y a jamais que la PCS. Il y a toujours une intrication des différentes variables entre elles. Quand vous prenez la PCS, par exemple, typiquement, les catégories retraitées ou autres inactifs sont très marquées par l'âge, parce que les inactifs, autres inactifs, c'est notamment les étudiantes d'an, par exemple. Quand on regarde, par exemple, le niveau de diplôme, comme il y a eu une forte démocratisation scolaire, les gens qui sont peu diplômés, il y a aussi beaucoup de gens qui sont assez âgés. Donc, il faut toujours se dire que même si on regarde des variables en tant que telles, il y a toujours un mélange de différents effets qui sont parfois un peu délicats à démêler. Pour travailler sur cette base, vous pouvez présenter un peu une carte de fond générale. J'ai notamment mobilisé une technique qui s'appelle l'analyse des correspondances multiples. C'est un type d'analyse qu'on appelle factorielle. Est-ce que, par hasard, ceux qui connaissent peut-être la technique, cette méthode d'enquête, peuvent lever la main éventuellement ? Alors, vous pouvez expliquer un peu dans les grandes lignes. L'analyse factorielle, c'est une méthode qui permet de simplifier une base de données qui est assez complexe. Pour vous faire un peu un exemple, c'est comme si, par exemple, vous cherchez à faire une représentation simplifiée d'une statue. Eh bien, une statue est en trois dimensions. Si vous faites un dessin, vous allez réduire la complexité à seulement deux dimensions. Et donc, c'est exactement ça que fait l'analyse factorielle. Quand vous avez une base de données, vous avez beaucoup de variables. C'est autant de dimensions différentes. Une dimension, ça va, c'est un trait. Deux dimensions, c'est un plan. Trois dimensions, c'est un objet en 3D. Passé à quatrième, cinquième dimension, on n'arrive même plus à le concevoir mentalement. Donc, ce que fait l'analyse factorielle, c'est qu'elle va synthétiser les différentes variables entre elles en se disant que telle et telle variable tendent à marcher ensemble. Elles ont à peu près les mêmes effets. Elles sont plus ou moins corrélées. Et il va identifier plusieurs axes importants. Donc, je ne veux pas rentrer trop dans les détails techniques. Évidemment, ce n'est pas le but ici. Mais pour donner un peu une idée générale de la technique qui est mobilisée et voir un peu c'est quoi les grands effets structurants de structuration sociale des pratiques. Pour cette analyse factorielle, ce que j'ai notamment mis dans la machine, c'est tout simplement la déclaration des domaines qui sont pratiqués par les répondants. Donc, sur les 21 domaines, notamment cuisine, bricolage, etc. Donc là, ils sont classés par ordre décroissant de pratiques. Donc, le domaine le plus consommé, c'est les vidéos de cuisine, de bricolage, l'activité physique sportive, etc. Jusqu'à la fin du classement où on a le dessin aquarelle, spiritualité, aide aux devoirs, etc. Donc, c'est à partir de ces variables-là que moi, j'ai étudié un peu la structuration sociale des pratiques. Déjà, avant de dire qui consomme quoi, on va déjà faire un tout petit focus sur qui ne l'en regarde pas. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a 19% des répondants qui déclarent ne pas regarder de vidéos parmi celles proposées. Ici, il y a un effet d'âge, pas que, mais il y a notamment un effet d'âge qui est très très fort. En général, les plus de 65 ans, ils sont 33% à déclarer de ne pas du tout regarder. C'est la variable démographique qui a le plus d'impact là-dessus. Assez logiquement, les retraités, pour des raisons d'âge également. Également, les faiblement diplômés. Alors, il y a un effet propre du niveau de diplôme sur l'usage, ou plutôt le non-usage des vidéos. Mais comme je vous disais tout à l'heure, il y a aussi un effet qui a un effet de démocratisation culturelle qui a été très fort durant les dernières années, qui fait que les personnes les plus âgées aujourd'hui ont des niveaux de diplôme qui sont inférieurs à ceux des populations actuelles. Et donc, il y a un gros effet ici, encore une fois, de l'âge sur pourquoi est-ce que les 100 diplômes sont surreprésentés. Et également, ceux qui ont globalement un mauvais souvenir de l'école, les personnes qui ont des faibles revenus, ou les habitants de communes rurales, ont un certain nombre de profils, on va dire, un peu empêchés. Donc, ce qui est important déjà de comprendre, c'est que, si on veut déjà saisir, c'est qu'est-ce qui a un impact fort sur l'intensité de la consommation. Très clairement, la variable d'âge, elle est cruciale pour comprendre ça. Donc là, sur le tableau, on voit, en fonction des tranches d'âge, quel est le nombre différent de domaines déclarés. Et on voit encore une fois que, en gros, plus on est âgé, moins on a tendance à en consommer. Plus on va être jeune, et plus on va avoir tendance à en consommer, notamment beaucoup. Et quand on regarde dans le détail, même en termes de fréquence, c'est vraiment colossal. Les plus jeunes, on regarde encore plus fréquemment, avec toujours un petit décrochage qui est assez classique, parce que souvent, on peut se dire, c'est vraiment les plus jeunes, c'est les 15, 20, 25 ans qui peuvent avoir le plus d'appétence numérique, mais souvent, dans les enquêtes statistiques, c'est plutôt la tranche d'âge juste au-dessus, qui est plutôt qu'il y a davantage de compétences, en fait, en numérique, et davantage de pratiques numériques, en réalité. Et donc, en moyenne, les 65 ans et plus, les cas regardent 2,5 domaines différents, quand les 25-34 ans déclarent regarder 3,8 différents en moyenne. Donc, tout à l'heure, je vous parlais de l'analyse factorielle, et donc, un des intérêts de l'analyse factorielle, c'est que ces différents axes, on peut les représenter graphiquement. Donc, disons que la particularité, c'est que cette représentation graphique, en fonction de la proximité entre les différentes modalités, on peut avoir un peu une idée de quelles sont les thématiques qui fonctionnent ensemble, lesquelles sont a priori plutôt consommées par les mêmes personnes. Donc, par exemple, vous avez jardinage, bricolage, qui sont dans un côté, a priori, c'est-à-dire qu'ils sont plutôt consommés par les mêmes profils de personnes. On peut avoir tout là-haut, en haut à droite, aide aux devoirs ou l'apprentissage d'une langue étrangère. A priori, voilà, c'est plutôt des thématiques qui sont consommées ensemble ou par des personnes avec des profils similaires. Donc là, déjà, on a cette mise à plat des différents domaines. Là, par exemple, on peut essayer d'analyser l'axe 2. Donc, vous avez deux axes, un axe en abscisse, un axe en ordonnée. D'accord ? Si on commence par l'axe, par exemple, en ordonnée, on voit qu'on a d'un côté les variables jardinage, bricolage, mécanique, informatique, et de l'autre, on a développement personnel, soin du corps, beauté, spiritualité, dessin aquarelle, aide aux devoirs. Est-ce qu'à votre avis, vous voyez peut-être le type de différenciation qu'il y a entre ces pratiques, entre celles du haut et celles du bas ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut bien le... Ouais ? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autres idées sur... Ah oui, le fait qu'il y a d'un côté, il y a plutôt des activités pratiques en bas. Et plutôt des activités, plus effectivement la spiritualité, etc., en haut. D'accord ? Oui ? Peut-être une différence selon le sexe des personnes ? Tout à fait. Il y a un impact extrêmement fort du genre, sur l'axe 2 en particulier. Et maintenant, si on regarde plutôt de gauche à droite, donc sur l'axe 1, du coup, d'un côté, on a soin du corps et beauté, décoration, cuisine, jardinage, bricolage, encore. De l'autre, on a question de société, gestion d'investissement, science et technologie informatique. Est-ce que là, vous voyez peut-être quel type de différenciation ? L'âge en partie, et une autre en particulier aussi. Quand on parle de position sociale, niveau d'éducation, et plus général, en fait, c'est la position sociale, vraiment, qui conditionne. Donc si on simplifie, on a vraiment, globalement, un axe ici qui est sur le genre. Un deuxième qui différencie les pratiques plutôt des classes populaires, et de l'autre côté, les pratiques des classes supérieures. Donc on va regarder un petit peu, plus en détail. Sachant que l'avantage de ce type de technique, c'est qu'elle permet de représenter dans un même espace, à la fois les modalités de pratique, mais également, du coup, les propriétés sociales des répondants. Donc par exemple, si on fait un peu la moyenne de l'endroit où se situent, par exemple, les 15-24 ans, le point moyen, le baril centre, va être tout là-haut, en haut, à droite. Donc là, on peut voir, en fait, si on peut superposer les deux cartes, et essayer de comprendre un peu qui consomme quoi, qui se situe où. Donc si on prend un peu le temps de regarder, on voit effectivement, je ne sais pas si vous voyez ici, un peu en orange, on a des tranches d'âge, et à part un petit décrochage sur les plus de 65 ans, on a un effet d'âge très linéaire, où plus on est dans les domaines qui sont dans le quart supérieur droit, et plus on est sur des pratiques qui sont plutôt pratiquées par des plus jeunes. On retrouve bien en rouge les femmes plutôt en haut, les hommes plutôt en bas, et on regarde bien également le fait qu'il y a un effet assez net de position sociale sur l'axe, le premier axe, enfin l'axe en abscisse, avec notamment les cadres et professions intellectuelles supérieures qui sont totalement à droite du graphique, dans les valeurs les plus positives de l'axe. Donc effectivement, là, un peu une espèce de mise à plat générale de qui consomme quoi, notamment en fonction de la position sociale et du genre. Si on regarde un tout petit peu dans le détail, donc là, vous avez les différentes consommations par tranche d'âge pour les différents domaines, en mettant effectivement en couleur plus foncée les endroits où il y a des fortes surreprésentations. Donc si on le lit comme ça, on peut dire par exemple que les 15-24 ans sont surreprésentés très fortement pour les domaines de la culture, du dessin, l'apprentissage des langues, etc. Et donc ce qui est intéressant, c'est de voir vraiment la progression des thématiques qui sont consommées avec la trajectoire biographique, en gros. On a d'abord, pour les 15-24 ans, les domaines qui sont très liés à l'univers scolaire, avec l'aide aux devoirs, l'apprentissage de langues, la culture, même la pratique musicale en partie. Et plus on va avancer, plus on va voir sur les tranches d'âge supérieures, plutôt des thématiques qui sont liées à l'entretien de la maison, aux gestions de l'investissement, bref, toute la gestion un peu de la domesticité, de l'univers domestique au quotidien. Et plus on avance, et plus on va avoir globalement à la fois une baisse d'intensité des pratiques, où les gens plus âgés vont regarder moins de vidéos, mais quelques domaines poignées vont, eux, être davantage surreprésentés avec l'avancé en âge. C'est le cas du bricolage, jardinage et travaux d'aiguille, qui sont les seuls domaines pour lesquels on regarde davantage de vidéos associées, quant à un certain âge, notamment au-delà de 55 ans. Deuxième effet, on a effectivement l'intérêt du genre, donc là, très simplement, on a la différence de pratiques, où on a les pratiques les plus masculines, entre guillemets, en tout cas pratiquées par des hommes en haut, les pratiques plutôt pratiquées par des femmes en bas, et on retrouve là-dessus quelque part des résultats très attendus, pour le coup, on ne réinvente pas la roue là-dessus, mais on a effectivement une forte différenciation genrée, avec effectivement des pratiques notamment plutôt d'extérieur côté masculine, beaucoup d'activités plutôt liées au milieu technique ou technologique, etc. Et tout ce qui est politique, c'est plutôt là-haut. Versus en bas, où on a à la fois tout ce qui est lié aux travaux plutôt créatifs, travail d'aiguille, tout ce qui est lié à la culture, pratiques amateurs, etc., en général artistiques. Et enfin, on a l'effet notamment de la PCS, par exemple, où là on retrouve un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on voit tous les domaines notamment très surreprésentés au sein des cadres des professions intellectuelles supérieures, pour lesquels on voit notamment une surreprésentation très nette de toutes les thématiques qui sont liées un peu à la culture savante, on va dire, avec culture, science, notamment questions de société en particulier, et d'un certain nombre de domaines artistiques. De l'autre bout, on va avoir deux catégories très marquées par l'âge, qui sont donc les retraités, qui ont des pratiques très proches de plus de 65 ans, et c'est assez logique, et les autres inactifs, qui sont très drivés ou très orientés par le fait qu'il y a beaucoup d'étudiants dans cette catégorie. Donc on retrouve la différenciation entre les plus jeunes et les plus âgés. Et enfin, on a la différence entre ouvriers et employés, qui là, si vous regardez bien, on retrouve la même chose à peu près qu'on avait en termes de genre, car en fait, démographiquement parlant, les ouvriers sont plutôt des hommes, et les employés plutôt des femmes, et donc on retrouve au niveau des PCS ici ce type de différenciation-là. Donc une fois cette carte un peu de fond dressée, qui en soi est vraiment très classique, c'est-à-dire que quand on fait des enquêtes culturelles, quand on regarde des questionnaires, etc., on a ce grand type d'ensemble, et donc vraiment on a des pratiques qui sont dans le prolongement, enfin les consommations de vidéos, qui sont dans le prolongement des pratiques qui sont représentées dans la vidéo. C'est vraiment très classique là-dessus. Donc l'idée, c'était d'aller un peu plus loin, et de vraiment se poser la question de comment ces différentes vidéos sont consommées. Notamment au sein du questionnaire, donc il y avait, ou je vous ai parlé tout à l'heure, du volet long de l'enquête, et donc c'est vraiment un certain nombre de questions, alors j'ai mis, pardon, les intitulés courts, parce que c'était un peu compliqué de tout faire rentrer dans la slide, mais c'est à la fois, c'est interrogé, donc la fréquence, c'est évident, la diversité des chaînes qui sont consommées, est-ce que c'est tout le temps les mêmes, est-ce qu'ils en changent à chaque fois, comment est-ce qu'ils recherchent les vidéos, quels sont les critères importants, les éléments auxquels ils font attention, etc. Est-ce que c'est utile pour eux dans la vie pro ou pas ? Bref, tout un certain nombre de variables assez détaillées, et de même, par le biais d'une analyse factorielle, je ne vais pas entendre dans le détail non plus, c'était l'idée de voir quelles variables fonctionnent ensemble. Et donc l'idée, c'est de vous proposer, en fait, trois continuum, un peu, qui permettent de différencier les pratiques dans les façons de regarder ces vidéos. La première opposition, elle va articuler, d'une part, les consommations plutôt cumulatives, et d'autre part, les consommations plutôt ponctuelles. Il y a certains domaines pour lesquels l'investissement, il se fait vraiment sur le ton long. C'est-à-dire qu'une partie des vidéos, notamment culture, spiritualité, apprendre une langue, pratique de la musique, sont presque constituées comme des moments de consommation culturelle à part entière. Et donc, ils vont être consommés un peu au quotidien, principalement par les classes supérieures. Et donc là, on n'est pas du tout dans l'idée d'avoir une vidéo pour répondre à un besoin précis, mais vraiment l'idée de construire sur le long terme. A priori, une vidéo de bricolage, vous allez la regarder souvent pour un besoin plus précis. A l'inverse, la pratique de la musique ou l'apprentissage d'une langue se fait plutôt sur une logique cumulative. Vous avez besoin d'apprendre les bases pour progresser dedans. Et donc ça, ça se retrouve dans les façons de consommer les différentes vidéos. Vous avez en face, de l'autre côté, donc plutôt des consommations ponctuelles qui se font que, plus rarement, avec peu d'attention portée à la personnalité du vidéaste ou à la chaîne, des vidéos qu'on va chercher spécifiquement par des moteurs de recherche, etc. Et qu'on va regarder avant de faire. Et là, on retrouve très classiquement bricolage, jardinage, travaux d'église, cuisine. Là encore, des activités plutôt manuelles et portées par les pratiques plutôt populaires. Ce qui montre encore une fois une structuration un peu sociale. On a d'un côté des pratiques plus liées à des univers un peu plus savants qui sont sur le temps long, qui sont inscrits dans le quotidien. Et de l'autre, on est des pratiques plutôt populaires où l'usage du numérique va être beaucoup plus pragmatique, pratique. On a besoin de chercher une réponse tout de suite. Justement, l'autre position, elle est entre le fait de rechercher une solution à un problème. Et donc, ce cas-là, on voit notamment tout un ensemble de pratiques qui va passer par le fait de regarder les métriques, donc le nom de like, de dislike, de vue de la vidéo. On ne va pas regarder en entier, on va regarder plutôt des passages précis. Et souvent, des domaines pour lesquels il y a peu de goût pour le domaine en question. C'est le cas, par exemple, de l'aide aux devoirs, de tout ce qui est gestion, investissement, l'entretien de la maison, etc. Et donc là, c'est vraiment l'idée d'avoir, d'utiliser les vidéos comme une ressource pour résoudre un problème particulier. Et là, c'est notamment une tranche d'âge qui revient davantage, c'est plutôt une trajectoire de vie, c'est la tranche des 35-44 ans, qui sont aussi le moment où il y a un certain nombre de responsabilités familiales, professionnelles. Et là, l'usage de ces vidéos se fait d'un coup très pragmatique, dont on cherche des ressources et on cherche à répondre à des problèmes. En face, on a plutôt des vidéos qui vont plutôt s'attacher à une personnalité. Et donc là, c'est plutôt des pratiques comme culture, questions de société, pratiques de la musique, sciences, etc. où la vidéo va être regardée en intégralité. On va faire très attention à la qualité technique et éditoriale de la vidéo, notamment l'humour des vidéastes, leur personnalité, etc. Et c'est des domaines pour lesquels il y a un intérêt qui est fort, une passion culturelle pour le domaine. Et donc, on retrouve notamment plusieurs domaines un peu plus savants, sciences, culture, questions de société, qui est une façon de dire que c'est quand même des pratiques qui sont insérées dans le quotidien et qui permettent aussi d'avoir une approche un peu ludique de thématiques un petit peu savantes. Enfin, les derniers duos d'opposition, c'est celles qui vont opposer d'une part le fait de travailler sur soi, notamment se former, le fait d'apprendre par soi-même, avec beaucoup de consommation plutôt solitaire et une attention portée à la clarté des explications, notamment pour développement personnel, gestion d'investissement, l'apprentissage d'une langue, pour lequel on va retrouver notamment beaucoup de pratiques plutôt masculines en partie, donc sciences, gestion, apprendre une langue, informatique. Et les quelques pratiques plutôt féminines sont plutôt tournées vers le travail émotionnel sur soi, donc développement personnel, spiritualité. Et enfin, on a le fait de mener des activités avec d'autres. C'est un certain nombre d'activités pour lesquelles il y a une forte importance des sociabilités, notamment familiales. Donc là, c'est notamment le cas de la pratique de la musique, de devoirs, dessins, aquarelles, entretiennes dans la maison, etc. Et notamment des activités plutôt pratiques qui sont fortement genrées avec une prévalence très nette des activités des femmes qui est un peu un rappel aussi du travail féminin dans la sphère domestique autour des activités manuelles partagées. Donc au final, c'est vraiment de mettre en avant ces différentes pratiques. C'est vraiment l'idée de comprendre aussi que ces thématiques, elles sont inscrites dans des rapports qui sont socialement différenciés, à la fois au travail et au loisir, nécessité et plaisir, à la façon de concevoir le temps, notamment le temps de l'apprentissage sur le temps long ou sur le temps court. Et donc, c'est encore l'idée de mettre à plat ces différentes perspectives. et je vais donc maintenant laisser la parole à Dominique Pasquet qui va nous parler de son terrain sur les plus faiblement diplômés. Alors, merci Quentin. Alors, on a regardé ce que ça donnait de passer un questionnaire. Un questionnaire, ça a pour principe de repérer des régularités sociologiques, c'est-à-dire est-ce que les hommes plutôt que les femmes pratiquent ça, ça, etc. Alors, donc on est sur une logique d'échantillon représentatif, alors que les entretiens, c'est-à-dire une enquête plutôt de type qualitatif, ça permet finalement de compléter, c'est très indispensable en fait, de compléter les trous des raisons, des motivations, de la place des pratiques dans les parcours de vie. Donc, il y a plein de questions qu'on ne peut pas résoudre avec les résultats d'un questionnaire. Ça met aussi des personnes physiques derrière des répondants qui sont plutôt anonymes dans le cas d'un questionnaire. Donc, le recrutement des interviewés ne se fait pas du tout sur les mêmes principes puisqu'on ne cherche pas à être représentatif, on ne le sera jamais, on ne peut pas faire 5000 entretiens, c'est impossible. Donc, on en fait quelques-uns. mais on cherche à cibler des questions de recherche particulières ou des populations particulières en choisissant donc des échantillons qu'on pourrait appeler stratégiques en gros. Et moi, j'ai choisi un échantillon atypique en me disant qu'il y avait finalement beaucoup d'inconnus sur cette petite proportion d'ouvriers ou cette petite proportion d'employés qui avaient des niveaux de diplômes très bas mais qui s'intéressaient à des vidéos relevant de vulgarisation du savoir avec un grand S. Donc, les questions de recherche qui ont guidé cette campagne d'entretien qui s'est faite en deux temps, je vais vous expliquer comment, c'est plutôt des questions de recherche qui sont liées au parcours scolaire est-ce qu'on peut faire un lien entre l'expérience de l'école et la consommation de vidéos pour apprendre sachant que en choisissant des gens qui avaient moins de 40 ans et qui avaient un niveau de diplôme faible j'avais systématiquement une population qui n'avait pas bénéficié de la massification scolaire alors qu'elle aurait dû donc j'avais des gens qui n'étaient pas trop âgés pour avoir fait des études courtes parce qu'à l'époque ça se faisait comme ça mais qui aurait dû faire des études plus longues et n'en avait pas fait donc c'est expérience négative de l'école et consommation de vidéos pour apprendre l'autre question c'était pourquoi et est-ce que c'est vrai est-ce que c'est plus facile d'apprendre par des vidéos que d'apprendre à l'école et puis enfin c'est vrai qu'il y avait tout un questionnement que nous avions dans le collectif du projet sur la question de qu'est-ce qui pousse les gens à faire les choses essayer de comprendre les logiques des trajectoires et la place de ces vidéos dans des parcours de vie particuliers donc les enquêtés j'ai donc 19 entretiens c'est très peu mais on est en phase exploratoire on n'a pas fini ce projet de recherche j'ai fait 10 entretiens en 2020 avec en face à face dans un QPV d'une agglomération de l'ouest de la France et c'était des très jeunes entre 17 et 25 ans ils avaient tous eu des parcours scolaires très chaotiques ils vivaient dans une zone géographique très défavorisée et rarement ils avaient réussi à trouver une insertion professionnelle en 2023 donc à la suite du questionnaire j'ai pu interviewer par Zoom parce que c'était le principe des interviews du panel c'était des gens qui avaient répondu au questionnaire donc je savais des choses sur eux par leur réponse au questionnaire et ils avaient accepté de faire un entretien qui était rémunéré il faut le signaler et donc j'ai choisi dans le questionnaire des gens qui avaient peu à faible niveau de diplôme par rapport à leur âge qui avaient donc au mieux le bac et qui s'intéressaient à des vidéos de sciences à des vidéos sur la culture à des vidéos sur les langues étrangères à des vidéos pour apprendre des choses qui relevaient plutôt de la culture savante donc c'est pas les mêmes populations c'est deux groupes assez différents dans le premier cas les très jeunes de l'enquête de 2020 l'échec à l'école il est récent voire il est même en train d'être vécu il a des répercussions directes sur les difficultés que trouvaient ces jeunes à s'insérer professionnellement donc les vidéos pour apprendre c'était des vidéos qui avaient une utilité c'est à dire ils cherchaient à se former à de nouvelles compétences par exemple la vidéo le management des choses comme ça ils cherchaient à se former à une nouvelle compétence pour favoriser espérer une meilleure insertion professionnelle dans le second cas c'est des individus qui sont plus âgés vous le voyez ils ont au moins 20 ans donc l'école est derrière eux parfois très loin derrière eux ceux qui ont plus de 40 ans et l'expérience scolaire négative elle n'est pas en train d'être vécue mais elle est là elle est souvent ravivée par ceux qui ont des enfants qui doivent aider pour faire leur travail scolaire et donc la consommation de vidéos elle se fait plutôt de vidéos pour apprendre des choses savantes disons elle se fait beaucoup plus dans l'idée d'ouvrir leur vie à de nouveaux centres d'intérêt de se tenir au courant de façon plus approfondie de questions d'actualité par exemple l'intelligence artificielle etc donc c'est un changement d'horizon qui est cherché plus qu'une meilleure insertion professionnelle comme c'était le cas du premier groupe d'enquêter alors moi je vais développer quelques points qui me semblent importants par rapport à ce travail par entretien le premier point c'est la question de l'écrit je m'y étais confrontée dans une enquête récente précédente sur qui était publiée qui s'appelle l'internet des familles modestes qui était sur l'appropriation d'internet par les nouveaux entrants dans internet ceux qui étaient connectés à domicile après 2005 en gros et qui donc c'était une nouvelle population on le voit très bien dans le baromètre du numérique du credoc qui est fait tous les ans on voit très bien qu'il y a un moment où l'instauration de forfaits illimités le développement du smartphone a permis à toute une nouvelle population d'entrer dans la sphère internet avec pas les mêmes bagages que ceux qui étaient là avant qui sont plutôt des qui étaient des internautes beaucoup plus anciens beaucoup plus diplômés très urbains donc on avait une nouvelle population qui venait d'autres horizons socio-culturelles qui découvraient internet qui avaient des connexions à domicile puisque déjà c'était possible qui se servaient du smartphone et pas d'autres outils pour se connecter le recul devant le système clavier-souris était très net donc on voit très bien qu'il y a derrière tout ça un problème qu'on pouvait identifier qui était l'écrit ça fait peur parce que on n'est pas allé à l'école longtemps et que c'est donc pas un mode d'expression extrêmement naturel et donc la circulation d'images sur internet qui était très frappante dans cette enquête puisque on voyait que sur les comptes Facebook on écrivait très peu mais on faisait circuler des textes écrits déjà par d'autres donc des citations etc donc on voyait qu'il y avait plein de manières de contourner l'obstacle de l'écrit qui avait été mis en place la vidéo à mon sens la consommation de vidéos accrue depuis une dizaine d'années s'explique beaucoup par cette esquive de l'écrit je pense que c'est très important de le souligner donc je donne l'exemple d'un enquêté là qui dit l'écrit c'est un certain public éduqué c'est pas moi et j'ai beaucoup de verbatims de ce type dans cette enquête qualitative alors contourner l'obstacle de l'écrit ça veut dire aussi éviter la lecture donc la vidéo devient une sorte d'échappatoire pour entrer dans le monde du savoir mais sans passer par l'obstacle sans passer par l'écrit et c'est très net dans les profils des interviewés il n'y en a aucun qui a une pratique de lecture régulière ou assidue sauf un qui a un profil très très particulier et tous ont décrit finalement ce qu'on pouvait faire avec la vidéo en termes d'apprentissage comme étant un moyen d'opérer un déclic presque intellectuel c'est étonnant de voir à quel point c'est présenté comme une enfin j'ai trouvé un moyen d'apprendre qui ne passe pas par un obstacle qui me fait peur qui est le texte écrit donc c'est interviewé avec l'écoute c'est visuel avec l'écoute ça rentre les vidéos c'est beaucoup plus parlant je trouve quand tu lis ça rentre moins je ne sais pas quand c'est du papier on dirait que c'est moins ça entre en main entre en moins je ne sais pas on dit que c'est plus intéressant je ne sais pas mais c'est bizarre on dirait que le cerveau il s'est habitué à ça c'est devenu les technologies là ça formate c'est bien donc il y a cette appétence pour la vidéo pour l'audiovisuel que je pense qu'il faut vraiment mettre en opposition par rapport à l'obstacle de l'écrit et je pense que c'est vraiment une base importante pour réfléchir sur la question alors ce qu'il y a de paradoxal c'est que les entretiens avec les vidéastes qu'on a pu faire dans l'enquête montrent du côté des vidéastes qui eux sont des gens extrêmement diplômés surtout dans le domaine savoir et culture c'est minimum master et souvent des doctorats on voit très bien qu'il y a tout un travail qui se fonde sur l'écrit il ne se voit pas dans la vidéo ce qu'on voit dans la vidéo d'écrit c'est quoi ? c'est le titre sur la vignette de la vidéo il y a aussi les commentaires des internautes mais la lecture en est tout à fait facultative il y a la citation des sources pour ceux qui prennent la précaution de citer leurs sources mais il y a peu d'écrit dans la vidéo même en revanche on voit que tout le travail du vidéaste repose beaucoup 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 sur l'écrit c'est là où c'est tout à fait paradoxal c'est approprié parce que ce n'est pas de l'écrit et c'est fabriqué grâce à de l'écrit c'est fabriqué grâce à de l'écrit pourquoi ? parce qu'il y a tout un travail de lecture qui est fait avant pour préparer une vidéo il y a tout un travail de lecture surtout dans les domaines scientifiques bien sûr un travail qui se fonde sur des sites internet des livres des articles et il y a aussi tout un travail d'écriture des synopsis des vidéos y compris dans le domaine de la cuisine par exemple les domaines pratiques n'échappent pas tellement à cette règle qu'il y a de la préparation de la vidéo par de l'écrit du côté des vidéastes et de la réception de la vidéo comme n'étant pas de l'écrit par les interviewés et en partie aussi le travail que font les vidéastes c'est d'éviter ou d'expliciter tous les termes qui relèveraient d'une terminologie un peu trop sophistiquée trop complexe donc il arrive qu'il les emploie mais il les dédramatise j'aime beaucoup cette interviewée qui m'a dit j'essaye dans mes vidéos de dédramatiser et de dire ça ça veut dire juste ça donc montrer que le mot savant il ne doit pas faire peur il veut dire en fait quelque chose qu'on peut faire soi-même donc on voit bien que du côté de la réception des vidéos il y a tout ce plaisir à se voir simplifier l'accès à la terminologie complexe et puis ce plaisir à s'imaginer que finalement le travail de l'écrit il est totalement invisibilisé dans les vidéos ou beaucoup invisibilisé en tout cas et on reçoit quelque chose qui est fondé sur le voir et l'écouter moi je suis partie dans cette enquête qualitative d'une chose qui était très très discutée dans notre collectif qui était les travaux qui ont été faits sur la ce qu'on appelle la forme scolaire c'est un terme de Guy Vincent et qui est l'idée que la création de l'école au 18ème elle reposait sur des principes assez nets qui sont ça repose sur l'écrit ça repose sur la distinction entre le savoir et le faire et ça repose sur une séparation de ceux qui apprennent du monde de la vie adulte c'est à dire la création de l'école comme lieu dédié à l'apprentissage donc je ne sais plus si j'avais sauté cette slide ou pas mais je reprends finalement un peu cette thématique l'écrit on l'a vu c'est super important mais c'est aussi un travail qui est fait par les vidéastes finalement pour rapprocher le savoir et le savoir-faire qui me semble assez frappant dans les vidéos notamment de vulgarisation scientifique où on part beaucoup d'expériences concrètes très pragmatiques qui sont des expériences ou des expérimentations et à partir d'un cas on ne va pas forcément démontrer on va montrer ce que ça fait et là on voit que du côté des répondants à mon enquête qualitative j'ai par exemple cette jeune femme qui me racontait qu'elle avait beaucoup de problèmes avec les mathématiques à l'école et qu'elle se souvenait que lors d'un devoir qui était en géométrie pour son brevet donc un devoir important elle avait je la cite c'était de la géométrie j'y arrivais pas ce que j'ai fait c'est qu'au lieu de juste prendre la règle et de faire les calculs j'ai déchiré une feuille avec des ciseaux après j'ai fait avec la règle et puis le fait de faire une activité manuelle en fait ça m'a fait comprendre la formule qu'il fallait faire c'est assez étonnant en plus j'ai eu une bonne note donc j'étais super contente donc on voit que c'est ce passage par le faire qui déclenche la possibilité d'entrer dans cet univers que Guy Vincent dont Guy Vincent dit que l'école a opéré une coupure radicale entre le savoir et le faire alors il y a d'autres ruptures qui sont pas celles qui ont été décrites à propos de la forme scolaire donc il y a toutes ces ruptures à propos de la forme scolaire mais il y a aussi ces ruptures temporelles alors bon c'est une liste assez facile à faire l'école c'est des apprentissages longs cumulatifs des séquences normées lors de cours la coupure entre le temps de travail et le temps de loisir et les vacances il y a le moment de l'école il y a un rythme des apprentissages qui est guidé par un programme qui est imposé aux enseignants par une administration et puis les vidéos c'est très 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 différent c'est des formats variables mais souvent très très courts aucun interviewé des 19 que j'ai eu sauf celui qui lit beaucoup ne regarde de vidéos de plus d'une demi-heure la plupart préfèrent des vidéos de 15 minutes et maximum 30 minutes mais il y en a beaucoup qui regardent plutôt des vidéos de 5 minutes et dispositifs numériques permettent quelque chose qui est assez étonnant et qui est à mon avis la grande force de la vidéo d'apprentissage aujourd'hui qui est ces formats courts qui permettent une appropriation longue par les touches replay pause pause replay etc et donc là aussi j'ai vu que tous les interviewés se servaient de ces touches fondament les vidéos en plus sont disponibles en permanence donc la coupure temps de travail enfin école loisir n'est plus pertinente elles sont disponibles depuis n'importe quel lieu donc là on coupe aussi avec le lieu dédié pour l'apprentissage et il n'y a surtout pas de logique d'apprentissage programmé il n'y a pas un ordre de consommation des vidéos on a l'impression que les enquêtés sont beaucoup plus dans une logique de prise ils cherchent une vidéo ils en trouvent une est-ce que c'est un programme qui se donne à eux-mêmes non alors la coupure c'est aussi le rythme c'est donc l'attention longue sur des formats courts alors les touches pose et replay sont utilisées par tous les interviewés ceux qui révisent pour l'école comme ceux qui regardent des vidéos par simple intérêt et là c'est assez frappant de voir à quel point ces touches changent la manière d'apprendre alors ça va jusqu'à des enquêtés qui me disent le prof on ne pouvait pas le mettre sur pause donc je n'arrivais pas à suivre et je ne pouvais pas intervenir parce que j'arrêtais tout le temps le cours etc ils n'aiment pas ça donc c'est une sorte de libération de prendre son temps pour apprendre je pense que ça pose des questions sur l'obligation d'avoir un rythme commun dans un groupe classe qui fait que et l'obligation de tenir un programme et de finir les chapitres avant telle date etc donc on voit très bien qu'il y a tout ce système imposé aux enseignants qui saute par la touche pause et la possibilité de replay donc elle est importante je ne pouvais pas mettre sur pause ce que disait le prof vous pouvez lever la main lui demander de répéter mais c'est mal vu quoi c'est une contrainte alors attendre son moment c'est aussi finalement ces stratégies de retrait et d'ailleurs Quentin on a parlé des vidéos des domaines liés à la culture scolaire ou sa vente sont des vidéos qu'on regarde tranquillement pour soi c'est pas des vidéos qui sont prises dans un des effets de sociabilité importants c'est donc des vidéos qui sont c'est soi qu'on remet en place pour apprendre chez soi alors là c'est un extrait que j'aime bien parce que c'est cette petite jeune femme lycéenne de la première enquête et qui raconte les classes surchargées des lycées professionnelles où elle était et qui qui dit ben voilà en fait on peut pas travailler à l'école il y a trop de bruit tout le monde parle tout le temps donc elle explique que finalement elle comprend rien elle arrive pas à suivre mais chez elle en rentrant elle se met sur un décis aide au devoir et elle refait le cours qu'elle a pas réussi à suivre tant oser interrompre l'enseignant donc on voit qu'il y a ces possibilités finalement de se retirer pour apprendre et de se sentir de choisir le moment où on est prêt pour l'apprentissage qui est une autre manière de rompre avec les obligations de l'école alors je finirai par ce ce portrait qui est un interviewé du second groupe donc il avait répondu au questionnaire alors Omar il a 40 ans il a passé un bac pro logistique il travaille comme ouvrier cariste la nuit il est marié à une employée il a deux enfants alors dans le questionnaire il avait dit s'intéresser aux vidéos de sciences d'apprentissage de langue étrangère de cuisine de placement financier il se passionne pour tout ce qui est nouvelles technologies avec en fait il attrape l'actualité sur les nouvelles technologies pour essayer de comprendre ce qu'il y a derrière alors bien sûr au moment de l'entretien c'était le grand boom sur chat GPT évidemment on a parlé d'intelligence artificielle mais ça se ça venait dans la continuité de beaucoup d'intérêts qu'il avait autour des nouvelles technologies les humanoïdes les robots chiens etc etc donc c'était quelqu'un qui était très dans l'appétence de ce type de savoir alors lui c'est très clair il aime les vidéos hyper courtes 15-20 minutes maxi c'est mon idéal il utilise énormément la touche pause je lis ce qu'il écrit c'est ce qu'il m'a dit je mets pause des fois je recule pour bien comprendre ce qu'il a dit et répéter des fois il utilise aussi beaucoup les vidéos pour aider son fils aîné à faire son travail scolaire on est obligé de s'y remettre on est obligé de regarder avec eux les vidéos il faut que je me remette dans le bain alors il racontait qu'il avait le passé simple à répéter avec son fils et puis qu'après il y avait le subjonctif et que ça lui faisait très peur donc c'est un exemple un peu extrême parfait d'un parcours qui est conçu en fonction de centres d'intérêts centres d'intérêts qui sont personnels au départ mais qui se sont développés grâce à la consommation de vidéos et c'est quelqu'un qui met très fort en lien la relation entre l'échec l'échec à l'école et son appétence pour apprendre avec des vidéos alors l'échec à l'école il est tout à fait bien décrit c'est plus facile d'apprendre sur des vidéos à l'école on est obligé si on n'aime pas on est quand même obligé de rester là physiquement les vidéos si on n'aime pas on peut changer jusqu'à ce qu'on trouve la vidéo qu'on aime l'école je ne vais pas mentir non j'en avais un peu marre on n'a pas tous les mêmes capacités il y en a qui sont doués il y en a qui sont moins et il m'a sorti cette phrase que j'ai trouvée magnifique moi mes passions je les ai connues grâce à mon smartphone donc c'est quelqu'un qui s'est investi très loin c'est sans doute l'interviewé qui a le plus franchi les barrières de ses limites de niveau de formation pour essayer d'aller beaucoup plus loin mais en fait la plupart des vidéos qu'il regarde sont des vidéos qui lui arrivent par son fil Facebook ou par le fil YouTube donc des vidéos recommandées par les algorithmes en fonction de ce qu'il a regardé avant et il travaille la nuit donc comme ouvrier cariste et il a un collègue ingénieur qui travaille aussi la nuit avec lui comme ils ont des moments de pause parce qu'il n'y a pas forcément des chargements qui arrivent ils ont beaucoup discuté et cet ingénieur voyant qu'il s'intéressait à beaucoup de choses qui étaient liées aux sciences lui conseille des vidéos alors c'est là où on voit qu'il y a un problème dans la recherche des bonnes vidéos puisque finalement les conseils de son collègue ingénieur ça le renvoie à ses propres limites en termes de formation ça le renvoie à ses difficultés à ses lacunes et donc c'est presque vécu comme une humiliation surtout quand ce collègue lui recommande la lecture d'un site qui n'est pas audiovisuel donc quelque chose d'écrit donc on voit très bien dans cette citation il sait comment s'éduquer lui moi c'est plus compliqué je ne sais pas par où commencer quelle vidéo il faut regarder on consomme énormément avant de trouver donc on voit que c'est difficile la recherche c'est des termes techniques c'est pas mon monde donc bon il y a tout ça c'est finalement se sentir donc c'est un peu les quand même beaucoup les limites de ces apprentissages qui se font de façon très très autodidacte c'est que il y a un moment où on ne sait plus par où diriger et comment diriger comment se faire un programme personnel en fait c'est plutôt ça le problème et donc j'en finis sur quelques constats j'ai l'impression que ce sont des cette enquête qualitative elle m'incite à penser qu'il y a quelque chose de changé dans le rapport au savoir qu'on peut inscrire ça dans la lignée de beaucoup de travaux qui ont été faits notamment en sciences de l'éducation sur les jeunes élèves la revendication de l'autonomie culturelle la revendication de l'individualisme cette revendication d'individualisation des apprentissages qui est très nette dans les entretiens elle est à mettre en relation avec l'individualisme de l'épanouissement personnel qui est très fort dans notre société contemporaine alors c'est vrai qu'apprendre par les vidéos c'est trouver de nouvelles prises d'accès au savoir mais c'est un accès et je crois que le cas de Omar le montrait bien où les prises ne sont pas du tout assurées c'est à dire qu'en fait on est devant un cas typique d'une grande théorie des médias qui s'appelle le knowledge gap qui est c'était une théorie qui a été testée beaucoup sur les médias de communication de masse la radio et la télévision notamment et qui montrait sur la base de grosses enquêtes que la diffusion d'un savoir par les médias profitait d'abord à ceux qui avaient déjà beaucoup de compétences dans ce savoir donc aux plus diplômés et que les populations les moins diplômées acquéraient beaucoup moins d'informations sur un domaine par les médias de communication de masse je pense qu'il se passe exactement la même chose par les vidéos et d'ailleurs l'enquête le montre c'est à dire qu'en fait il y a une surconsommation par les classes supérieures et les très diplômées des vidéos notamment de sciences et les rares ouvriers ou employés qui se sont lancés dans ce domaine ont les difficultés qu'a développé Omar alors c'est vrai que le cas d'Omar par exemple me laisse penser qu'il y a un apprentissage un peu dans le désordre que c'est très confus que je ne sais pas si on apprend vraiment ça reste vraiment une question en revanche ce qui me semble quand même très positif c'est qu'on retrouve de l'estime de soi en s'ouvrant à des nouveaux domaines en ayant le sentiment que finalement c'est pas que pour les autres c'est aussi pour soi ce côté revanche sur l'expérience scolaire négative elle me semble très positive pour le coup je ne sais pas si on apprend vraiment avec ces vidéos de savoir mais c'est certain que ça remet dans des formes d'estime de soi qui sont intéressantes voilà je crois qu'on peut avoir un échange maintenant bonjour merci est-ce que vous êtes intéressé aussi aux consommations de vidéos sur Twitch ou seulement sur Youtube là en l'occurrence pour ce projet là on s'est vraiment focalisé enfin Twitch ça ne fait pas partie il y a peu de contenu qui rentre vraiment dans cette logique là il y en a certains qui sont un peu limitrophes sur des enjeux pas tant de vulgarisation mais plutôt d'explicitation voilà mais ce n'est pas le format qui est majoritaire sur Twitch du tout donc là la plupart des projets de recherche qu'on a il y a beaucoup de Youtube et je n'en ai pas parlé là mais l'enquête quantitative montre que la plateforme principale d'apprentissage ça reste Youtube à l'échelle de la population générale on a aussi du TikTok pas mal beaucoup d'Instagram aussi et c'est qu'un peu c'est les trois principales plateformes sur lesquelles à la fois nous on mène les études auprès de plutôt des usagers et c'est celles qui ressortent des usages au grosso modo il y a quelques autres pratiques mais c'est que aussi les limites du sujet des fois sont un peu floues à des endroits est-ce que quelqu'un qui a du décryptage de l'actualité est-ce que c'est la vulgarisation ou pas donc il y a quelques trucs un peu flous qui peuvent passer sur d'autres plateformes et d'autres formats mais principalement c'est TikTok, Instagram et surtout Youtube donc Twitch assez peu ce que tu dis pas Quentin c'est que toi t'es en train de travailler en partie sur des Twitchers là c'est le cas d'un autre projet de recherche mais qui est assez cousin quand même à plusieurs égards où je m'intéresse justement aux personnes qui font plutôt la vulgarisation et le décryptage de l'actualité politique et donc des gens qui entre autres font une forme de vulgarisation qui parfois vont expliquer l'organisation de certains types d'institutions etc. politiques notamment et donc là on a quand même des formes pour l'instant je m'intéresse plutôt vidéaste et donc là pour l'instant j'ai pas encore de vue sur les usages qui sont faits de ces vidéos là plutôt en live mais c'est prévu en tout cas et ça viendra bientôt Dans l'enquête vidéaste il y avait des Twitchers donc mais c'est vrai qu'attraper du côté des usages c'est quand même notre but là c'était les usages des vidéos c'est pas c'est pas très répandu quoi visiblement il y a TikTok Instagram Youtube qui restent les trois trois grosses plateformes pour les les usagers sur notre échantillon en tout cas merci pour cette enquête elle me rappelle à beaucoup d'égards celle de Jeanne Schraddy sur ce qu'elle a appelé le Digital Production Gap que tu appelles donc le Knowledge Gap et peut-être Quentin que tu nous dises si tu as regardé cette enquête qui a fait mais je suis pas sûr de moi que ce soit elle qui ait fait cette enquête Schraddy on sait que quand on fait des enquêtes aux Etats-Unis on a des variables différentes celles de la communauté de la race etc on les a pas en France du coup quelles sont les spécificités si tu as regardé cette enquête quelles seraient les différences entre ce qu'on peut voir justement comme résultat sortir aux Etats-Unis sur la consommation de médias et celle que vous avez commencé à voir de votre côté mais après Jeanne Schraddy c'est sur la production c'est que elle je crois que le bouquin elle interditait-il de droite et s'intéresse plutôt à des productions militantes politiques en disant qu'au-delà un peu des idéaux de démocratisation et de l'accès à certaines formes de militants militantisme en ligne qu'en fait aujourd'hui le militantisme en ligne bénéficierait plutôt à des groupes plutôt de droite qui ont notamment les moyens financiers et notamment aux Etats-Unis parce qu'elle s'occupe du cas américain et donc c'est vrai que là là-dessus sur les usagers la question ne se pose pas du tout de la même façon il y a un des axes de la SEM c'est le 4ème que je ne vous ai pas montré là parce que ça a déjà beaucoup de choses à montrer qui à mon avis c'est une hypothèse se reposait beaucoup sur une différenciation qui aurait pu être à mon avis l'orientation politique et qu'on n'a pas parce que c'est une donnée sensible on aurait pu faire une recherche dessus on aurait dû les déclarer à l'ACNIL enfin c'était quand même un processus différent donc ces variables-là on n'a pas pu les demander en tout cas on ne les a pas demandées mais par contre on peut voir la séparation la différenciation des pratiques on peut faire l'hypothèse qu'il y a des endroits tiens là on a sur cet axe 4 les variables sociodémo que je vous ai montré là elles ne fonctionnent pas pour expliquer cette différenciation là et moi je pense que typiquement là c'est-à-dire l'orientation politique en particulier qui pourrait expliquer une grande partie de l'écart entre les pratiques notamment entre ce qui serait la différenciation sur cet axe que je n'ai pas montré mais entre plutôt un pôle classe sup économique et un pôle classe sup culturelle notamment on revient sur des données très classiques pour préciser pour ceux qui ne connaissent pas les travaux de James Raddy c'était un article un peu séminal comme on dit dans notre milieu sur l'inégalité de participation à la production de contenu en ligne qui était publiée dans une revue américaine et qui montrait de façon très claire sur un énorme échantillon que moins on était diplômé moins on osait publier de contenu donc la production en ligne elle est hyper sélective socialement et socio-culturellement Bonjour si on reprend le cas d'Omar à la fin comment fait-on pour savoir quel mot-clé il va rentrer dans Youtube pour avoir les vidéos qui vont pouvoir être entre guillemets à sa portée comment il va choisir les vidéos qui vont pouvoir l'intéresser C'est une super question et ça supposerait d'avoir un couplage observation entretien au moment de la consultation et c'est effectivement la Rolls des enquêtes qualitatives c'est évident c'est à dire qu'en fait on met les individus en position de naviguer et on suit leur navigation alors quelquefois c'est fait son observateur extérieur par une sonde installée dans l'ordinateur qui permet de comprendre comment s'est fait la navigation et c'est super quand on arrive à faire ça mais c'est toujours pareil il y a beaucoup d'obstacles à lever pour arriver à mettre en place ce type de procédure mais je suis entièrement d'accord avec vous moi Omar quand je l'ai interviewé par Zoom ben c'était il tapait dans Google des mots-clés comme humanoïde comme intelligence artificielle chat GPT et après il partait mais je ne sais pas comment il choisissait telle vidéo plutôt que telle autre est-ce qu'il les tapait il tapait plutôt dans Google que dans YouTube mais il consultait beaucoup quand même des notifications qui lui arrivaient donc des recommandations algorithmiques des plateformes merci moi j'avais une question plus sur le pardon je suis là sur l'aspect du savoir est-ce que du coup notamment dans les entretiens qualitatifs que vous avez fait avec les répondants est-ce que les gens doutent des informations qu'ils ont acquises ou est-ce qu'ils les approprient comme étant le savoir voilà parce que quand on voit comment fonctionne la plateforme YouTube avec les algorithmes de suggestion et peut-être même les bulles de filtre on peut très bien très vite aller dans des sujets qui peuvent être du complotisme ou ce genre de sujet là et est-ce que du coup les personnes quand elles font leur propre programme à la clé ou elles ont l'impression d'être propriétaires du savoir acquis est-ce qu'elles en doutent au final est-ce qu'elles remettent en question les choses est-ce qu'elles ont pu vous dire dans les entretiens qu'elles sont allées voir des éléments contradictoires par rapport au sujet qu'elles ont alors j'ai un exemple de quelqu'un mais il est c'était un interviewé homme de 40 ans entièrement autodidacte zéro diplôme même pas le CAP ou le PREV qui était mon gros lecteur de l'entretien qui lui quand il il était passionné par l'histoire donc il regardait énormément de choses en histoire mais il accompagnait ça de lecture de livres et surtout il allait chercher sur Wikipédia l'identité du vidéaste pour vérifier qui c'était donc c'était quelqu'un qui se donnait la peine de remonter les fils pour arriver à situer la personne qui parlait à la situer politiquement etc mais c'était le seul je pense que et encore une fois il tranchait complètement par rapport aux 18 autres parce qu'il avait ce rapport très particulier à l'écrit il était un gros lecteur et il s'informait autant par de l'écrit que par des vidéos même si il aimait bien voir des vidéos parce qu'il trouvait ça sympa etc sur deux éléments de réponse un premier moi j'avais aussi fait des entretiens du coup avec des jeunes sur les vidéos de science sur l'enquête notamment qui était une précédente enquête mais comme c'était des jeunes plutôt des classes supérieures diplômées etc leur rapport à la vérification des sources était quand même très particulier très situé socialement parce que eux quand ils avaient des choses notamment les aider typiquement plutôt des garçons qui vont en école de prépa qui préparent un peu tout ce travail là d'entrée qui vont eux vérifier les sources en dessous des vidéos qui vont croiser qui vont comparer donc très situé socialement et ces écarts là on les retrouve même dans le questionnaire parce qu'on a plusieurs modalités sur comment est-ce qu'ils choisissent comment est-ce qu'ils font confiance quelles seraient les alternatives à la vidéo si c'était pas une vidéo ça serait quoi d'autre comme source et là encore c'est très situé socialement c'est-à-dire que plus ils sont diplômés plus ils sont des classes supérieures plus ils vont mobiliser de nombreux indicateurs même faibles ou de manière cumulative pour identifier la source et vérifier l'information et donc c'est vrai qu'il y a l'effet inverse plus on est des classes populaires et moins il y a quand même en tout cas statistiquement de croisements des différentes sources d'informations pour vérifier en fait qui parle et comment ils parlent etc donc évidemment la structuration sociale est encore une fois assez forte Bonjour Est-ce qu'on a fait le lien avec éventuellement l'envie de réapprendre plus tard c'est-à-dire qu'on voit qu'on pouvait s'enfermer dans les vidéos enchaîner les différentes vidéos et après on arrive souvent à une limite de contenu et de savoir à l'intérieur de ces vidéos et du coup est-ce qu'il y a un lien qui s'est opéré avec l'accès à d'autres contenus du style par exemple on parlait d'internet on parlait de lecture mais peut-être aller réapprendre en présentiel avec se réinscrire dans un schéma d'apprentissage entre guillemets un peu plus classique comme on peut le connaître ou est-ce que finalement les gens restent finalement sur le support vidéo c'est ce que j'ai cru comprendre un peu au moins sur la population on va dire en interview ou est-ce que finalement ça génère finalement d'autres envies derrière moi j'ai un exemple effectivement mais alors c'est curieux c'était une interview de l'enquête qualitative qui s'est réinscrit en CAP pâtisserie après avoir beaucoup beaucoup regardé de vidéos de pâtisserie et être passionnée par la cuisine et la pâtisserie en général et donc elle a passé son CAP en distanciel elle l'a eu et quand je lui ai demandé si ça lui avait apporté quelque chose de différent elle a dit oui parce que ça m'a appris à parler les vrais termes donc on voit très bien que il y a tout un langage dans l'univers de la cuisine on dit chablonné pour fariner etc donc il y a tous ces mots là elle les a appris grâce à son CAP pâtisserie mais donc elle c'était un trajet vidéo réécole mais je peux pas dire que en général les gens ils sont quand même installés dans la vie et reprendre l'école c'est pas c'est pas tellement facile bonjour je travaille pour une association qui oeuvre en majorité dans les quartiers prioritaires on a une centaine de personnes à peu près qui passent qui passent par jour le constat qu'on fait sur la médiation numérique c'est plutôt que les personnes qui utilisent alors leur smartphone on est d'accord sur ce que vous avez dit au départ c'est en grande majorité du smartphone et pas de l'ordinateur ou autre on est quand même plus sur du divertissement que sur de l'apprentissage en majorité c'est l'impression qu'on a nous en tout cas sur le public qui côtoie les ateliers je vais dire c'est du 90% de divertissement et peut-être 10% d'apprentissage et ce qu'ils font sur l'apprentissage je reconnais pas forcément les méthodes dont vous parlez on est plus souvent sur du bricolage pour arriver jusqu'à ce qu'ils veulent voir plutôt que d'avoir quelque chose où là ça paraît très concret dans ce que vous dites comment est-ce que vous avez sélectionné les personnes que vous avez interviewées en quartier sur cette enquête là c'était un échantillon par réseau par une association qui travaillait dans ce quartier qui s'occupait de réinsertion d'adolescents et qui du coup avait un gros turnover d'adolescents qui passaient par l'association soit pour prendre un café soit pour autre chose et du coup j'ai demandé ceux qui voulaient bien faire un entretien sur la question des tutoriels et des vidéos pour apprendre et c'était donc un échantillon complètement différent du deuxième échantillon où là la population c'était des gens qui avaient répondu à un questionnaire qui avaient déclaré qu'ils avaient au mieux le bac et plutôt moins en général et qui avaient déclaré soit apprendre des langues étrangères par de la vidéo soit s'intéresser à des vidéos de science donc je les ai sélectionnés ils sont complètement atypiques puisqu'on sait que sur le questionnaire général sur les 5000 il y a 700 personnes qui regardent en gros des vidéos de science et c'est beaucoup plus des cadres supérieurs des gens très diplômés que des ouvriers donc je voulais savoir qu'est-ce qui se passait pour ceux qui n'étaient pas classiques mais je ne suis pas étonnée que vous vous retrouviez avec beaucoup plus de divertissement mais c'est quoi le divertissement il y a tout sur la colonne des enjeux d'une part effectivement il y a la question de la consommation de divertissement parce qu'on s'intéresse spécifiquement là aux vidéos d'apprentissage c'est-à-dire qu'il y a tout un écosystème médiatique autour et clairement qui pour des classes plus populaires se rendent encore plus frontalement vers des consommations de divertissement donc c'est vrai qu'il y a cette question aussi du scope forcément et les entretiens permettent quand même de remettre en perspective avec des consommations médiatiques plus traditionnelles mais il y a quand même toujours cet écart entre divertissement et tutoriel sachant que en fait et c'est quand même un élément important aussi des entretiens pour l'instant beaucoup en fait d'enquêtés regardent d'ailleurs des tutoriels mais pas pour les faire derrière c'est ça qui est assez intéressant c'est que ça devient une consommation ordinaire où on regarde les gens faire et il y a presque aussi une pratique par procuration par l'intérieur de ces tutoriels là qui fait qu'effectivement ça se constitue en partie aussi comme une consommation culturelle et pas forcément comme un tutoriel dans la transmission d'un savoir-faire en plus Alors moi j'avais une question un peu plus pratique sur l'enquête qualitative c'était simplement pour savoir puisque c'est assez représentatif et important on va dire dans l'enquête comment est-ce qu'ils ont été décidés les différents domaines de vidéos en fait parce que comme c'est hyper représentatif vous en êtes servi pour faire les disparités de genre et de catégories socio-professionnelles je voulais savoir comment est-ce que vous avez été décidés du coup Enquête Canty pas Cali En fait ça a été le fruit de plusieurs réunions très langues avec l'ensemble des équipes parce qu'il y avait l'enjeu à la fois parce qu'il y a certains domaines qui étaient déjà étudiés ou sous d'autres perspectives il y avait l'enjeu d'avoir un nombre assez restreint de domaines pour ne pas non plus trop étaler etc donc c'était vraiment un arbitrage qui s'est vraiment négocié vraiment entre les différents membres de l'équipe entre les projets qui étaient lancés pour lesquels il fallait avoir des données assez précises pour donner des données de cadrage sur des enquêtes qu'il y a déjà lancées etc et le fait d'avoir quand même une certaine diversité des pratiques donc c'était vraiment un travail de négociation de savoir est-ce qu'on regroupe ça avec ça il y a certaines catégorisations qu'on regrette un tout petit peu par exemple on a mis ensemble les jeux et jeux vidéo à titre personnel je regrette un petit peu le regroupement ici parce que ça a mis ensemble des pratiques trop différentes et donc il y a là-dessus des catégories qui marchent moins bien mais ça on se rend compte des fois aussi qu'après coup parfois aussi il y a aussi une catégorie qui marche pas tout à fait c'est celle de la pratique de la musique parce que moi je suis sûr à la lecture des résultats que malgré les précautions qu'on a pris de description parce que là je vous ai à chaque fois mis des noms réduits de domaines mais en fait il faut voir que dans le questionnaire c'était des phrases beaucoup plus longues avec beaucoup plus d'exemples et donc pour que ça soit beaucoup plus concret et que les gens puissent quand même s'identifier aux pratiques qu'on voulait repérer donc en plus voilà de ce qu'on a dit enfin voilà je simplifie parce que je pourrais pas afficher tout ça mais c'est beaucoup plus à la fois détaillé explicite et par exemple sur la pratique de la musique je suis certain que malgré le très fort degré d'explicitation sur le fait que c'est l'apprentissage de pratiques musicales instruments, chant, etc que beaucoup de gens ont quand même répondu sur la consommation musicale par exemple quand je vois les données je suis à peu près sûr qu'une partie est plutôt consommation donc en plus sur la négociation des domaines non seulement c'était pas évident à faire en amont qu'on l'a fait sur une multitude de contraintes qui est d'équilibrer savoir pratique savoir académique scolaire, savant et de trouver en fait à partir de la littérature existante des clés d'entrée aussi de différenciation des pratiques pour essayer de comprendre avoir différentes enfin s'assurer la diversité en fait on veut s'assurer la diversité et malgré ça il y a aussi quelques endroits où ça chope un peu et donc on est obligé de renégocier de situer un peu nos résultats et puis sur un gros collectif comme celui qu'on forme où on est 18 c'est énorme chacun venait avec ses propres centres d'intérêt c'était sympa comme ça donc quelqu'un voulait travailler sur la cuisine on met des moyens pour la cuisine en termes de transcription d'entretien etc quelqu'un voulait travailler sur le bricolage on met le bricolage donc il y a aussi les compositions des projets qui jouent là c'était un projet assez libre pour que tout le monde y trouve son y retrouve ses intérêts d'avant quoi du coup j'avais une question est-ce que par rapport aux formes d'apprentissage c'est pas un lien avec les formes d'apprentissage qui se faisaient de personne à personne et qu'on se retrouve sur quelque chose qui existe déjà en fait qui est un format d'apprentissage très classique finalement c'est l'apprentissage par frayage et par compagnonnage enfin c'est le modèle du compagnonnage c'est c'est un modèle qui a précédé le modèle de l'école comme institution de délivrance du savoir et des connaissances mais c'est vrai que bien sûr avant la création de l'école on avait ce type d'apprentissage en permanence c'est toujours la question du fait qu'une problématique qui se pose pour les influenceurs en général et les producteurs de contenu sur la question des relations parasociales et dans quelle mesure ils se placent comme des formes de substituts à des sociabilités plus ou moins amicales etc et dans quelle mesure les formes de production reproduisent en partie ce schéma là parfois à l'excès où vraiment les producteurs notamment ceux qu'on enquête dans les différentes pratiques enfin les différents domaines on s'intéresse souvent à comment est-ce qu'ils arrivent à produire une forme d'authenticité de la relation pseudo-amicale des fois et comment certains essaient de s'en prévenir mais c'est vrai qu'il y a une partie effectivement des apprentissages qui sont sur ce mode là mais pas tout à fait notamment parce que il y a quand même dans les formes et les formats en fonction des thématiques il y a quand même des modes de transmission qui pour certaines sont beaucoup plus verticales dans la façon de les construire enfin les vidéos d'aide aux devoirs honnêtement c'est des cours enregistrés la plupart du temps c'est ça le format est comme ça alors qu'à l'inverse des vidéos de science on pourrait se penser qu'il y a une vraie porosité entre les deux mais il y a aussi un peu une séparation assez nette où on n'est pas du tout sur les mêmes modalités de façon de montrer de décrire la vidéo etc et donc même là il y a aussi on peut trouver une forme de séparation entre le côté des fois vraiment plus vertical quand même des transmissions et d'autres types de vidéos qui sont plutôt sur une forme d'horizontalité où on limite plutôt la conversation entre amis enfin c'est on trouve l'université y compris partiellement irritée des modèles enfin des modèles toujours actuels mais qui existaient déjà bien avant des sensibilités culturelles et de savoir juste pour embrayer sur cette question moi j'ai été frappée dans les entretiens que j'ai pu faire avec des vidéastes ils refusent absolument d'être pris pour des enseignants il y a tout ce discours totalement asymétrique puisque du côté des interviewés on a beaucoup dans les entretiens les termes ah c'est le prof que j'aurais aimé avoir etc. surtout ceux qui font qui consultent des vidéos d'aide au devoir et du côté des vidéastes c'est ah nous on donne envie d'apprendre on n'apprend rien donc ce qui est pas faux finalement puisque c'est pas tout à fait certain qu'on apprenne beaucoup beaucoup par les vidéos et c'est en tout cas une asymétrie qui est frappante et moi ça avait déclenché mon désir d'ailleurs d'aller mettre en relation la consommation de vidéos et l'expérience négative de l'école ça venait de cette asymétrie totalement étrange entre des vidéastes qui disent ah je suis tout sauf prof c'est beaucoup plus difficile comme métier il faudrait il faudrait me virer si j'étais prof et puis des interviewés qui disent ah bah vraiment c'est le prof idéal donc j'ai envie d'apprendre avec lui mais c'est compliqué cette histoire en fait je pense qu'on n'arrivera pas même en fin de parcours à résoudre qu'est-ce qu'on apprend qu'est-ce qu'on apprend pas c'est pas des questions qui relèvent tellement de la sociologie en fait c'est plus compliqué bon je me propose qu'on peut peut-être clore la sens du coup merci beaucoup pour votre attention du coup vous avez applaudissements merci 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 Sous-titrage FR ?